En ce qui concerne le fonctionnement harmonieux de nos institutions républicaines, il convient de relater un malaise survenu à l'occasion d'un arrêté pris en Conseil des ministres qui toucherait l'autorité du commandant en chef de la police nationale et le priverait de la capacité d'effectuer des mouvements du personnel au sein de l'institution. En cette matière épineuse, il incombe encore au Parlement, dernier rempart de la démocratie et vigie inlassable de l'état de droit, de sous-peser les interprétations, de percer l'écran des tendances et des sournoiseries afin de ramener les acteurs à l'intérieur des balises de la saine gestion démocratique dans le noble destin de sauvegarder les acquis infrangibles de la lutte populaire. L'espace médiatique retentit également des prises de position de plusieurs syndicats engagés dans la défense courrieuse des droits des travailleurs. Ce sont des symptômes qui indiquent, une fois de plus, le dysfonctionnement de notre système social, nécessitant des interventions ponctuelles et appropriées qui respectent les droits fondamentaux des travailleurs et garantissent les investissements privés. Les hommes politiques essaient toujours de s'approprier la thématique de ces mouvements revendicatifs pour faire mousser leur capital politique et les orienter vers le chambordement machiavélique tant que rêvés au mépris des échéances constitutionnelles. Il est temps que cette classe politique se réforme courageusement en posant les vrais problèmes du pays. Emploi, salaire, descente, santé, éducation pour tous, sécurité sociale, les sécurités foncières, l'inflation, la dégradation de l'environnement, etc. Comme quoi, comme quoi, par le fait que je me bats les plus, par le fait que c'est moi-même qui prends de la poids, comme quoi, c'est moi-même seulement que je me défends l'intérêt de la paix. Il est temps qu'elle pose l'équation de la détresse nationale en termes rigoureux, qu'elle abandonne l'ivresse factice des luttes intestines au profit d'une cohésion des forces démocratiques engagées dans des états généraux sectoriels ou nationaux dont sortirait un plan consensuel de génération, de régénération nationale. Autrement, elle se condamne à passer la main à la nouvelle génération. Monsieur, si nous sommes capables de faire politique là, on ne fait politique là dans un pays. Si nous ne sommes pas capables, vider les lieux, ben je vous laisse la faire. À la jeunesse, passez la main à la nouvelle génération. À la jeunesse saine, patriotique et compétente qui n'attend que ce geste pour marier sa fougue juvénile à la pondération de l'expérience et de la maturité bien trompée. Un tel discours de rupture s'adresse aussi à moi qui appartient à cette classe politique, aussi bien qu'à vous, honorables parlementaires de tout horizon, jeunes et moins jeunes, qui portaient la lourde responsabilité de veiller à la solidité des institutions républicaines et au respect des règles démocratiques. Nous devons avoir une claire conscience du mandat que nous avons reçu du peuple pour sortir de cette ambiance de faux débat qui ont le vice de masquer notre réalité. Les citoyennes et les citoyens réclament un pays qui retrouve l'espoir et l'optimisme parce qu'au cours de ces dernières années, notre patrie n'arrête de se diviser pour s'épuiser en querelles stériles et ne produire que du malheur individuel ou collectif. Notre mission est de concilier la vraie richesse du pays avec le mandat qui nous est donné d'abord promouvoir activement le vivre ensemble à travers un projet national dans lequel les exclus retrouveront leur place avec la dignité de l'existence. Je pense à chaque haïtienne, je pense à chaque jeune, je pense à chaque femme haïtienne. Le mandat du peuple interdit d'instaurer des côteries de privilégiés. Il impose plutôt la charge aux plus capables d'oeuvrer à l'amélioration des conditions de vie du plus grand nombre. Pendant trop longtemps, nous persistons dans la mauvaise foi. Pour accomplir notre mandat, nous devons prendre notre distance par rapport au discours authentissant qui n'apporte rien en dehors de quelques succès de tribunes. En plus, nous accordons trop de temps aux procédures et les résultats se font attendre. Chers collègues, au milieu de toutes ces péripéties et vicissitudes qui désagrègent le tissu social, le tissu national, le parole capital, non seulement les parlementaires devraient se garder d'alimenter les polémiques radiophoniques stériles étant entendu qu'ils disposent ici d'une tribune d'expression et de débat, mais encore il leur incombe de voter des lois vigoureuses voire sévères qui plantent dans nos mentalités et nos mœurs les principes démocratiques et renforcent la stabilité politique. je veux dire, en pile monde à plein, nous en disons en pile débat dans toute radio, en pile monde n'est pas des moindres qu'à parler d'arrêté présidentiel. et oublier que même la Constitution ça a depuis plus de 30 ans prévoit des instances logues indifférentes pour le triarché. Le Conseil constitutionnel qui ça nous fait boulir. n'y a rien. N'y a rien. Je veux dire, en l'absence du Conseil constitutionnel, il n'y a qu'une issue, le Parlement, parce que ce sont les articles 13 et 17 d'une loi que nous n'en parlons en pile de l'is dans l'interprétation que le Parlement travaille sur l'is et puis n'amendit et nous clarifions pour tout le monde et nous fixions. Notre tâche est à la fois lourde et exaltante. Il nous faut camper en posture verticale et altière dans le manteau de notre honorabilité qui risquerait de se souiller au jet de parole inapproprié ou se lézarder de toute négligence dans l'accomplissement de nos devoirs. Laurie Holt si c'est autour de nos têtes augustes par la main du peuple souverain ne doit se ternir d'aucune ombre, d'aucune flétrissure. Notre titre d'honorable doit être renforcé au jour le jour par la qualité et le contenu et le contenu de nos prises de parole et nos comportements publics parce que certains comportements publics ne font pas honneur à notre honorabilité. Il doit avoir offrir à la jeunesse légitimement pressée de mettre la main à la patte et avide de modèles à imiter l'exemple de la pondération et de la sagesse. En évitant de disserter sur des sujets que nous ne maîtrisons pas au peu, nous échapperons à la critique indigne du forêt monté ou de l'incompétence. Nous devons surtout enseigner l'amour du travail, le civisme et le sens des responsabilités à cet égard. Il n'est pas admissible que Parlement fonctionné avec une majorité gouvernementale dans ces deux branches n'ait pas pu tenir des séances régulières pour épuiser l'agenda législatif du gouvernement. Un effort doit être fait à ce niveau. La République nous regarde de ses yeux furieux. Le peuple nous observe avec un ritus sarcastique. Nos électeurs prennent note au cahier de leurs doléances insatisfaites. Et des fois, leur insatisfaction est arrivée. Ils ont cherché l'autre monde pour les bâtes. pour tels. Mal là, c'est nous. Problème non, c'est nous. On résout le problème non. Ils comparent la messeur de nos performances à l'exorbitance des prérogatives que l'État nous octroie pour le service de la République. Un changement de mentalité et de comportement s'impose pour redonner confiance et espoir à la nation et à nos électeurs qui se lamentent bien à raison de nos pauvres prestations. Je suis tenté de souhaiter que survienne ce sous-saut de conscience patriotique et professionnelle au cours de cette deuxième session. en pile sénateur, en pile député, fait GFO. Il y a présent tout le temps. Il y a une séance tout le temps. Il y a d'autres qui choisissent pour ne pas mettre les pieds ou bien qui ne sont pas même là. Alors que au niveau des deux branches du Parlement, nous disposons d'une majorité proche, disons, pro gouvernementale. Et nous toujours pour plaisir même pour parler de Sande Carrele. c'est le club des idiots utiles au groupe de sénateurs toujours là. Et je suis sûr et certain qu'au niveau de la Chambre des députés, c'est même situé à Chiron qui présentait. Je suis tenté de souhaiter que survienne ce sous-saut de conscience patriotique et professionnelle au cours de cette deuxième session parlementaire. Mais la Coupe du Monde de football cassera certainement le flambeau de nos déterminations. Sans accorder priorité au jeu sur l'intransigeance de nos devoirs parlementaires, faisons solennellement le vœu de travailler tous les jours de séance. Donnons l'exemple de notre capacité avec les difficultés de ces conjonctures particulières. Bonne et fructueuse session parlementaire. Merci de votre attention.